Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Marvray. Je me présente Eli Hakim, Eli pour les intimes. Je suis chef pâtissier et ensemble on va apprendre à réaliser de beaux et surtout de bons gâteaux. Aujourd'hui je te propose une recette de rose des sables, gourmande et croquante à sourire. C'est l'un des premiers desserts que j'ai réalisé pendant mon enfance. Et reste bien jusqu'au bout car j'ai un petit bonus à te proposer en fin de vidéo. J'espère que t'es bien accroché car comme disait Migou le Forin, Et c'est parti ! Dans un récipient, je verse mon chocolat ainsi que mon beurre de caca. Je débrouille ensuite sur un bain marie et je vais laisser fondre tranquillement. Pendant ce temps là, je viens verser tous mes ingrédients secs dans un grand saladier. Donc les pétales de maïs, les riz soufflé au chocolat ainsi que le pailleté feuilletine. Je retourne ensuite voir où en est la fonte de mon chocolat et de mon beurre de cacao. Et quand c'est bien fluide, quand tout est bien fondu, je vais venir le verser sur l'ensemble de mes ingrédients secs. Ensuite, je mélange pour que chaque élément soit bien enrobé de chocolat et de beurre de cacao. Et quand tout est bien enrobé, je vais venir former mes roses des sables à l'aide d'une grosse cuillère à soupe. Et je vais les déposer sur une toile silt-pattes. J'utilise une cuillère à soupe pour réaliser ma rose des sables. Si vous en souhaitez des plus petites, utilisez une cuillère à café. Ce qu'il faut également, c'est bien tasser la rose des sables afin d'obtenir un élément bien compact et que tout soit bien associé ensemble. Je continue à former mes roses des sables sur ma toile silt-pattes. Normalement, avec la recette que je vous ai donnée, vous devriez arriver à en tirer une dizaine. Après avoir formé toutes mes roses des sables, je vais venir les laisser durcir au congélateur pendant une dizaine de minutes. Ça y est, le chocolat et le beurre de cacao ont bien figé. J'ai donc pu récupérer mes roses des sables et maintenant, je peux venir les décoller tranquillement. Donc si vous faites une grosse quantité et que vous n'arrivez pas à tout manger d'un coup, je vous conseille de les conserver dans une boîte hermétique au congélateur. Je vous dis ça parce que au réfrigérateur, elles auraient tendance à prendre de l'humidité et elles seraient moins croquantes et moins croustillantes si vous ne les dégustez pas rapidement. Merci à toi d'être arrivé jusque là et comme promis, place au petit bonus. Tu verras, c'est une recette très facile à faire que tu pourras utiliser si tu as des amis qui viennent à l'improviste. Avec la base de nos roses des sables, on va réaliser un palais croustillant. J'utilise un cercle de 8 cm, c'est un cercle à tartelettes, que je vais venir garnir de rose des sables, enfin d'appareil à rose des sables et je vais tasser le tout. Faut bien bien tasser afin que tout soit le plus compact possible. Une fois que tout est bien tassé, on va venir retirer le cercle. Il est toujours à l'aide de la cuillère, comme je suis un peu perfectionniste, je vais venir aplanir un maximum le palais croustillant. Et ensuite, comme pour les roses des sables, je vais le laisser durcir au congélateur. J'ai récupéré mon palais croustillant qui a durci et dessus, je vais venir pocher une chantilly mascarpone. J'aurais très bien pu pocher une ganache montée ou bien un crémeux. Le tout fait l'affaire. Pour info, j'ai utilisé une douille uni numéro 10. J'ai venir ensuite creuser le centre de ma marguerite avec une petite cuillère ou une cuillère à boule parisienne. Et à l'intérieur, je vais venir pocher un praliné noisette maison. Ça aurait très bien pu être aussi un caramel ou de la confiture. C'est suivant les goûts et suivant ce que vous avez à la maison. Voilà, le dessert est déjà terminé. C'est vraiment très rapide à faire. Il vous suffit juste d'avoir les fonds déjà dans votre congélateur. Et ensuite, il n'y a plus qu'à réaliser une petite chantilly et à garnir le centre. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu as apprécié la recette. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Maintenant, c'est à toi de jouer. Like et partage-la un maximum. Et surtout, abonne-toi. Fais sonner la cloche. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !